salut à toi bienvenue dans ce format court aujourd'hui on va parler de majorant et de minorant d'une suite alors c'est parti on va commencer par une définition on dit petit m est un minorant de la suite un lorsque pour tout n appartenant à n en tout cas au domaine de définition de la suite un est supérieur éventuellement égal à petit m et de la même manière grand m est un majorant de un lorsque pour tout n appartenant à n u indice n va être plus petit ou égal à ce grand thème et j'insiste bien sûr le 1 puisque en fait la notion de minorant et majorant implique qu'on est en présence d'ombes qui ne sont pas uniques des contient un majorant en fait on en tient une infinité on y revient un tout petit peu plus tard la remarque également très importante les minorants les majorants n'existent pas forcément et autrement quand on parle de majorant et de minorant on ne parle pas de maximum ou de minimum forcément donc on a l'implication si m est un minimum alors m est un minorant en revanche la réciproque est fausse si m est un minorant ce n'est pas forcément le minimum pourquoi parce que le minimum c'est une valeur qui est atteinte par la suite contrairement aux minorants qui ne l'est pas forcément et avant de passer à quelques exemples je finis par une dernière définition on dit qu'une suite u n est borné lorsqu'elle possède un minorant et un majorant donc quelques exemples comme promis ici la suite u n égale 1 sur n on constate conjecture 1 que cette suite elle admet un minorant ce minorant c'est 0 tous les termes de la suite sont strictement positifs ici il n'y a pas de minimum puisque u n ne peut jamais être égal à 0 donc la notion de minorant est à distinguer la notion de minimum qui est atteint ici minorant simplement deuxième suite la suite u n égale 0 5 n carré moins 6 n moins 4 on constate ici que bah c'est de suite un minimum un minimum qui vaut moins 22 et ce moins 22 est également un minorant après les minorants il y en a plein d'autres par exemple moins 23 moins 24 moins 50 moins 1000 etc suite suivante u n égale moins 3 n moins 4 cette suite décroissante à un majorant ce majorant c'est moins 4 ou moins 3 ou moins 2 ou 0 ou 5 etc ce majorant est également un maximum en revanche ici pas de minorant certaines suites sont bornées comme je vous le disais comme la suite u n égale sinus n qui à la fois un minorant et un majorant moins 1 rien par exemple et puis d'autres n'ont ni majorant ni minorant comme par exemple la suite u n égale l n n ici ni majorant ni minorant et on termine avec un point méthode comment faire pour trouver le majorant ou le minorant d'une suite et on peut partir sur quatre pistes la première c'est peut-être de voir un majorant ou un minorant évident par exemple quand vous avez la suite moins un puissance n et bien on sait qu'elle est comprise entre moins 1 et 1 autrement on peut aussi étudier la fonction f lorsque u n est égal à f comme le deuxième exemple vous avez sous les yeux on peut aussi étudier le signe de u n moins petit m lorsque vous avez une idée de ce majorant ou de ce minorant petit m et puis ben dernier cas on peut utiliser le raisonnement par récurrence et là je vous renvoie aux vidéos en fiches et bientôt